Yohoi du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo bilan lecture sur les 3 derniers tomes parus en France du manga au grand air donc le tome 7, 8 et 9 donc si la suite t'intéresse c'est parti Pour tout ce qui est des informations en ce qui concerne le manga je t'invite à aller voir soit dans la barre d'infos soit à aller voir la première vidéo bilan lecture Pour ce qui est du manga, on va juste parler vite fait déjà des couvertures je les trouve toujours magnifiques voilà on met la version nuit et tu vois bien que je l'ai acheté c'est dommage que je ne sois pas vraiment en collab avec Nobi Nobi parce que vraiment vu tous les titres que j'ai présentés d'eux et tous les titres que je veux lire d'eux voilà j'ai oublié de te dire mais on a toujours le petit détail en fait tu vois le résumé qui est mis dans une sorte de petite banderole ça à chaque fois c'est similaire mais bon je m'en fous perso je trouve ça plutôt mignon et ça fait sa patte en fait donc là c'est plus tu vois une sorte de suite voilà voilà et pour le dernier volume alors je suis désolée il y a autocollant en plein milieu je vais l'enlever hop et on a donc cette illustration là qui est juste trop belle et donc on a fait le tour en ce qui concerne les couvertures qu'on enlève la jaquette on a toujours des petites surprises des petites BD des petits machins ça je te laisserai découvrir on a des fois des petits détails comme ça sur les côtés de jaquette que je trouve juste trop magnifique je sais plus on a toujours des pages couleurs je t'en montre qu'une parce que je te laisse découvrir ça je préfère vraiment que tu découvres ce manga il est trop 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 bien par contre il me semble pas ouais c'est ça on a jamais vraiment de vraies pages entre chaque chapitre on a plus des petites BD des petits des petits trucs comme ça tu vois je vais te remontrer pour le chapitre d'avant mais ah si 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 pardon on a toujours une page mais quelque part en fait voilà c'était un petit peu avant je crois tu vois si l'auteur a besoin de faire un décalage il fait un décalage voilà donc pour ce qui est de la suite au niveau de la lecture maintenant alors on a dû commencer vers septembre je crois au niveau de la série donc le premier tome était vers le mois de septembre là on est arrivé au mois de mars donc on commence à arriver sur les vrais jours de camping donc je me demande en fait ce que le tome 10 va nous donner est-ce qu'on sera vraiment en avril est-ce qu'on sera toujours en mars ou quoi donc ça devient intéressant je trouve au niveau du scénario et c'est ça qui m'intéresse en ce qui concerne le manga on continue donc toujours à visiter un petit peu le Japon à visiter à découvrir des spécialités merci à l'abonné qui me l'a sorti lors de la précédente vidéo découvrir donc des spécialités en ce qui concerne donc les plats du Japon etc par région et autres je l'avais dit dans une autre vidéo je sais plus laquelle c'est mais on par exemple je crois que c'est dans ce volume là on découvre la plus vieille auberge du Japon hôtel auberge je sais plus et en fait Tev de Ici Japon a fait une vidéo dans un autre volume je crois que c'est dans le volume 8 ou toujours dans le 7 je sais plus on va voir un endroit où c'est Rodolphe de I'm Rodolphe qui en a parlé aussi dans sa chaîne donc il y a vraiment des trucs comme ça que j'ai vraiment apprécié et là c'est vraiment quelque chose que j'adore énormément et c'est vraiment une lecture détente feel good tout ce que tu veux et c'est vraiment très 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 agréable le manga continue tout simplement de nous apprendre des choses sur le camping et nous montrer le pays et nous montrer des spécialités à suivre la vie assez tranquille de ses personnages même si certaines doivent avoir un travail à côté de l'école pour pouvoir payer certains trucs au niveau du camping parce que forcément ça coûte quand même de l'argent etc mais c'est vraiment une histoire magnifique que j'adore mais au possible par rapport à cette série par contre je tenais à te faire une petite parenthèse par rapport à ce manga et te donner quelques infos au Japon le tome 10 est paru en France nous n'avons pas encore la date pour le tome 10 au moment où je filme en tout cas parce que je filme le mardi 24 et il doit être 18h un truc comme ça toujours est-il oui donc machin n'a pas encore parlé mais toujours est-il donc ben par rapport à la date de sortie par rapport au tome 10 je ne sais pas quand c'est qu'il sortira en France et il faut savoir que le manga a donc une parution très très lente en France et au Japon aussi bien entendu donc je voulais juste te prévenir par rapport à comment je vais faire par rapport à la suite ce qui va se passer c'est que tout simplement je pense que je vais attendre que le tome 10 11 12 voire peut-être 13 soit sorti en France pour refaire un bilan lecture bien que j'ai très envie en fait de laisser passer deux ans entiers ou 5-6 volumes entiers et après faire un autre bilan lecture revenir avec deux bilans lecture par rapport à la série mais honnêtement là je n'ai pas envie de m'amuser tu sais quand le tome 10 sera sorti le lire ou un truc comme ça ce n'est pas mon délire je préfère faire par pack 2-3 minimum donc c'est comme ça que ça va se passer à savoir pour ceux que ça peut intéresser donc j'ai fait les deux premiers bilans lecture les vidéos sont disponibles et à savoir que pour ceux que ça pourrait éventuellement aussi intéresser prochainement je ne sais pas quand je ne sais pas trop comment je vais trouver le temps mais je sais que j'envisage de relire en fait les 6 premiers tomes pour pouvoir faire des avis pour Instagram voilà donc l'automne prochain j'espère ou l'automne d'après on verra mais je sais que je ferai donc du coup des avis pour Instagram avec mes 3 bilans lecture comme ça ça fera 3 cases les 3 cases de Instagram voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo je n'ai pas beaucoup de choses à dire étant donné que c'est un bilan lecture mais je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de me dire du coup si tu as commencé le manga grâce à moi ou pas est-ce que tu le lis toi aussi déjà est-ce que tu en penses de ce manga ça pourrait être très intéressant j'invite d'ailleurs Dragmar comme c'était piégé à nous donner ton avis parce que toi aussi je sais que tu lis vu que je t'ai offert vu que je t'ai offert le dernier bouquin voilà donc j'invite Dragmar à nous mettre son avis j'invite tout le monde sinon à nous partager vos retours bien entendu donc mes deux précédentes vidéos Nubi 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 dans la barre d'in ici ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux comme d'habitude tu connais la chanson dans la barre d'info le lien des deux précédents bilan lecture je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on se retrouve quand l'auteur afro du coup l'aura décidé pour une nouvelle aventure avec le manga au grand air bye on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive peace